Elle est bénéfique quoi qu'il arrive, ça permet de récupérer, de se poser un peu. Le coach peut nous dire aussi ce qu'il a vu de son banc, parce que des fois nous dans le feu de l'action, on n'a peut-être pas toujours conscience de ce qu'on est en train de faire, de mal en tout cas. Et on en a un peu parlé, c'est-à-dire que nous, un jour, moi je reviens le lundi après-midi, comme à chaque reprise, et le coach a son espace, le staff a son espace personnel, pour nous indiquer un peu le planning de la semaine. Et il avait affiché quelque chose, c'était où on est situé nous à la mi-temps. Donc je vous parle de ça, c'était il y a deux ou trois journées. Et nous, on était premiers à chaque mi-temps. Si à chaque mi-temps, on arrêtait les matchs… À la fin des 45 premières minutes, vous êtes premier du championnat. Exactement, mais vraiment premier du championnat. Ce qui n'était pas le cas à la fin du match. Et voilà, exactement. À l'image d'un match comme à Nîmes, où on perd un zéro, Sochaux, où ils gagnent 4-1, il y avait le Havre aussi. Et voilà, tous ces matchs-là cumulés faisaient qu'on était à notre place. Si on y est, c'est qu'on le mérite. Mais c'était assez fou. Et du coup, le coach insistait là-dessus, à nous dire que ce qu'on arrive à faire de bien en 45, sur les 45 premières minutes, pourquoi ne pas le faire sur les 45 dernières ? C'est ce qui s'est passé en l'occurrence sur le dernier match. Exactement, à Queville, on l'a plutôt bien fait.